4,42 m, réussi au premier essai et 4,52 m franchi également dès la première tentative. On se dit que Ninon Guillon-Romarin est parti pour s'attaquer au record de France et que si l'histoire est belle, le public de Monteville aura droit à une barre à 4,72 m. Sauf que la machine se grippe, 3 échecs à 4,62 m et un concours terminé prématurément. Une victoire tout de même, la perchiste est déjà qualifiée depuis plusieurs semaines pour les championnats du monde en salle, alors elle relativise. C'est quand même une bonne performance pour moi, c'est vrai que c'est pas un niveau que j'étais habituée à avoir régulièrement, donc non, c'est déjà un super point positif. J'étais un petit peu plus fatiguée cette semaine, donc me rendre compte que je suis capable de faire 52 avec un peu plus de fatigue à gérer, c'est hyper positif pour la suite. Maintenant, j'ai pas assez de recul pour voir s'il n'y a pas été sur mes sauts à 62. Je pense que ça manque un peu de réglage et voilà, les compètes, au vu de la perf que j'ai fait en début de saison, les compètes vont vraiment me servir à me régler pour arriver hyper prête au monde, donc c'est super positif, des bonnes choses, un bon meeting, c'est cool. Être régulière à plus de 4,5 ans, 4,60, c'est ça l'objectif, avoir Bebbingham ? Oui, c'est vraiment l'objectif premier. C'est vrai qu'avoir un niveau de régularité autour de 5 ans, 60, ça me permet d'avoir une plus grande confiance en moi et puis d'arriver lors de grosses compètes ou alors de gros événements avec plus d'assurance et puis un niveau de... rien que la régularité, ça me permet d'être beaucoup plus sereine quand je serai confrontée à ces bars avec plus d'enjeux, donc non, non, c'est top. Merci.